Bonjour à tous et bienvenue sur les pilotes du dimanche, aujourd'hui nous sommes le 20 décembre et pour changer je vous présente un Volkswagen et pas n'importe quel Volkswagen, le Tiguan Allspace avec, écoutez-moi bien, le moteur de l'Arteon qu'on a déjà essayé, 240 chevaux, BTDI, le gros du gros du gros de chez Tiguan et de chez Volkswagen évidemment. Alors vous allez voir que les changements sont très subtils mais il y en a quand même un petit peu, alors déjà sur la face avant, on a le capot qui ne descend pas jusqu'en bas, il s'arrête un petit peu avant donc ça fait vraiment un côté très imposant comme la version américaine, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà au niveau de l'avant il n'y a pas grand chose qui change, pas grand chose mais ce petit truc là ça fait quand même beaucoup plus imposant et ça change quand même pas mal. Alors c'est surtout du profil qu'on reconnaît, enfin qu'on voit la différence même si elle n'est pas flagrante, vous allez me dire, attends il se fout de nous ou quoi, c'est même pas un Allspace son truc, si si, déjà vous pouvez le reconnaître, la porte arrière est beaucoup plus longue, je vous mettrai deux photos comme ça vous pourrez bien voir la différence, donc par rapport à un Tiguan on va dire normal, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon là sur ce modèle là, on a bien entendu des énormes roues, mais bon c'est ce qu'il faut pour un véhicule comme ça, c'est je crois du 19 pouces, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, ouais c'est du 19 pouces, donc on a des grosses grosses roues, le capot est un peu plus bosselé et puis là vous voyez bien la différence, le capot qui ne descend pas jusqu'en bas, mis à part ça, voilà, là il n'y a pas de grosse différence, contrairement par exemple son concurrent on va dire le 5008, qui a quand même une différence par rapport au 3008 et au 5008 qu'on retrouve moins là entre le Tiguan normal et le Tiguan Allspace, le Allspace qui veut dire plus de place, qui veut dire cette place. A l'arrière, n'oubliez pas que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce Tiguan Allspace dans le petit sondage qui est en haut, bon bah à l'arrière ça reste un Tiguan, pareil, on ne voit pas beaucoup de différence, bon là en plus vous voyez maintenant que c'est un 4 roues motrices, c'est marqué donc Allspace évidemment sur le côté, vitre tentée, ouais on ne voit pas de, il n'y a pas une grosse différence, honnêtement, mis à part que là vous allez le voir, après avoir réussi à ouvrir la porte, le coffre pardon, bien entendu électriquement, c'est un véhicule qui vaut près de 57 000 euros, c'est le full option, c'est le top du top de chez Tiguan, voilà, grand coffre, bon ça vous avez l'habitude, très grand coffre, ce que vous n'avez pas l'habitude c'est les sièges à l'arrière et je vais vous le montrer tout à l'heure, on peut ranger, vous savez, le cache coffre en dessous, c'est un peu fouillis moi je trouve, au niveau du sol là à l'intérieur, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ça un peu fouillis, il y a bien entendu les boutons pour bouger les dossiers des sièges, ça je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est, ah, c'est la boule, excellent, ça c'est énorme, excellent, je n'ai jamais vu ça, par contre je ne sais pas comment on le remet, ah oui d'accord, excellent, ah d'accord, c'est comme ça qu'on le remet, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je vois ça, je ne sais pas si vous connaissez, excellent, ça c'est bien, ça cache la boule, il faut le voir, je vous ferai un petit zoom, ouais, donc mise à part que c'est un bon, il y a du 12 volts derrière, et une petite dernière chose qui l'identifie par rapport au Tiguan normal, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montrerai pareil, au-dessus, c'est un petit peu bosselé, il y a un magnifique toit ouvrant panoramique, de toute bonté, mais je pense qu'il est temps d'aller à l'intérieur de ce Tiguan All Space, bonjour, alors derrière, parce que c'est quand même là le but d'agrandir un Tiguan, même si le Tiguan déjà de base est plutôt grand, on l'a déjà essayé, vous regarderez dans les vidéos, je vous mettrais peut-être un petit lien, très beau, bon, intérieur cuir, on est plutôt pas mal, petit range gobelet ici, je ne crois rien dans un avion, tac, on a la climatisation tri-zone, on a un tunnel de transmission qui n'est pas très très haut, donc c'est plutôt pas mal, là le siège du milieu, bon, comme d'habitude, les gars, avant de mettre des sièges derrière, mettez un bon siège au milieu, franchement, on n'est pas trop mal au niveau des sièges, on est bien installé, on a évidemment de l'espace, en veux-tu, en voilà, USB, 12 volts, la clim comme j'ai dit, le toit ouvrant qui est de toute beauté, magnifique, c'est vrai qu'on a un intérieur, quand tu regardes, c'est quand même assez beau, au niveau des finitions, ben voilà, c'est pas mal, c'est un Tiguan, comme on est dans le hot space, on va aller faire un petit tour aux places arrière, et là, ça va être moins drôle à mon avis. Bon, on va essayer de rentrer dedans, enfin, on ne va pas essayer, on a la petite molette ici, on va pousser ça, ok, quand il y a les deux, c'est un peu lourd, tac, du coup, j'aurais dû mettre la caméra là-bas, je vais vous mettre là-bas, ça sera plus simple. Alors, une fois qu'on a poussé ça, ceci, on va pousser aussi celui-ci, pour juste, il faut que vous voyez, on n'est pas obligé de le pousser normalement, tac, les sièges, alors, je vais mettre ça derrière, ah, c'est le bazar, hein, je vais mettre ça là, hop, regardez, tac, c'est la vraie vie, la vraie vie, c'est comme ça, c'est souvent le bazar quand on, hop, ah, et, tac, bon, bah, évidemment, hein, qui dit, cette place dit, petit siège pour les enfants, hein, ce n'est pas pour les adultes, ou alors vraiment pour dépanner, ce qui est bien, c'est que, voilà, ils sont costauds, ce n'est pas des trucs bramballants, un peu, un peu n'importe comment, on a une seule banquette, là, ce n'est pas deux sièges, c'est une seule banquette, du coup, ce qui fait qu'il est un peu plus costaud, on va dire, mais, voilà, bon, tac, encore que, bon, devant, ouais, devant, il n'y a pas de place pour mettre les sièges, donc, c'est mort, voilà, en mode, en mode, encore, là, il me reste un petit peu de place, c'est raisonnable, c'est pour les enfants, comme d'habitude, ce n'est pas très utile, sauf si on a les petits-enfants, et pour dépanner, bien entendu, on va aller voir devant, parce que c'est devant que c'est stylé, et puis, bon, bah, devant, on retrouve, on n'est pas, on n'est pas dépaysé, on retrouve, voilà, tout ce qu'on a sur une Volkswagen, bien entendu, comme c'est la version top niveau, on a l'écran numérique, on a le magnifique, je vais mettre le contact, démarrer même, démarrer le gros TDI, bi-TDI, on a, ben, le bel écran, le nouveau écran, il est celui-là, il n'y a pas à chipoter, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une vraie tablette, le truc, super, magnifique, les commandes, évidemment, pour le tour ouvrant, ça, c'est un beau tour ouvrant, magnifique, et puis, ben, voilà, on est dans une Volkswagen, je ne vais pas vous faire de dessin, là, on a une grosse boîte à gants, boîte automatique DSG, avec plusieurs modes de conduite, on verra ça tout à l'heure, qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part qu'on est sur du Volkswagen, on a le compteur full numérique, voilà, moussé, propre, les sièges sont plutôt sympathiques, alors, ils ne prennent pas beaucoup en, enfin, ils n'accrochent pas beaucoup, en plus, ils sont en cuir, tout cuir, bon, ce n'est pas un véhicule pour rouler à toute auberzaine, comme dirait l'autre, donc, voilà, ça reste simple, enfin, simple, ça reste simple, 57 000 euros, quand même, ça fait cher la simplicité, non, parce que ça vaut ce que ça vaut, je veux dire, c'est quand même une belle voiture, bien finie, enfin, c'est un Tiguan, on a les sièges électriques, important de le dire, c'est vrai que je le dis assez quand ils ne sont pas électriques, donc, quand ils le sont, il faut que je le dise, et voilà, ils sont électriques, donc, ça, c'est cool, on a plusieurs profils disponibles, c'est quand même bien, quand même bien sympathique, mais bon, à ce prix-là, quand même, heureusement qu'on l'a, non, c'est plutôt bien, on va aller faire un petit tour, alors, tac, on met la ceinture, comme d'habitude, évidemment, c'est toujours la sécurité, avant tout, le volant droit, du coup, on voit bien l'écran, on voit les deux prises USB, l'auxiliaire, le 12V, les petits boutons sympathiques, alors, petit bémol, c'est vrai que par rapport aux précédentes versions, c'est qu'on avait des boutons avant, et là, on en a plus, et du coup, il faut baisser, on a plus les molettes, il faut baisser le son là, et ça, ça ne me plaît pas trop, tu le sais, tu le sais, ami Volkswagen, donc, mais bon, et ce que j'ai dit, une petite, une connerie, mais c'est qu'il n'y a que le siège conducteur qui est électrique, c'est que je suis passager, c'est débrouille-toi, donc, la petite molette, pour se mettre en mode, alors, off-road, carrément, en mode, ça, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas si c'est quel mode, je n'ai pas fait attention, ah, c'est la mode neige, snow, le mode normal, et puis là, on a les modes sport, éco, confort, normal, sport, individual, et là, nous avons une grosse BMW qui fait du bruit, donc, comme je vous l'ai dit, on est sur du, le très gros moteur de chez Volkswagen, le B-TDI, bon, évidemment, le Doda ne nous fait pas peur, on est sur le B-TDI, donc, il n'y a aucun problème de puissance, 240 chevaux, en diesel, bien sûr, boîte automatique, DSG, et en mode sport, on a vraiment de la puissance, c'est clairement, ça envoie, ça freine, ça tient le pâté, ça tient le pâté, ça tient le pavé, on est haut sur patin, donc, ce n'est pas un véhicule, le sport, mais quand on a besoin de puissance, elle est là, on va faire un petit tour, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit endroit sympathique, que je ne connaissais pas, vous savez que je fais souvent, je fais quasiment tout le temps mes essais ici, quand je suis à Limoges, en tout cas, et j'ai trouvé un petit coin sympathique, tranquille, où on va pouvoir se faire un petit, un petit off-road, voilà, off-road, les mecs se met, alors, on va se mettre en montagne, je ne sais pas si ça changera grand-chose, bon, on ne va pas faire les fous, mais voilà, c'est histoire de changer un petit peu, on a des grosses roues de 19, mais vous avez vu la taille des pneus, donc, ils sont plutôt assez épais, donc on est plutôt tranquille, c'est hyper agréable, je crois qu'en plus, la première fois qu'on avait essayé un Tiguan, on l'avait essayé aussi sur des chemins, tu ne sors rien du tout, normalement, on n'a pas peur, on va essayer de ne pas prendre les branches, ou alors doucement, c'est bon, ça ne touche pas, ça change un peu, vous voyez, ça commence à se, ça commence à devenir un peu étroit, mais ça va, ça passe, pareil, on va faire doucement, ça ne frotte pas, c'est bon, on ne va pas abîmer la peinture quand même, il y a de la grosse caillasse, là, on va faire attention, je ne connaissais pas, vous voyez cet endroit, c'est la première fois que j'y vais, on est pas mal là, on a la puissance, par contre, c'est quelque chose, là, là, on est plutôt bien, là, tu peux prendre des routes comme ça, franchement, ça passe, tu ne sors rien, c'est vraiment cool, bon, bien entendu, ce n'est pas le cœur de ce que va vendre Volkswagen en Tiguan, c'est vraiment là, le top niveau du Tiguan, ça ne braque pas des masses, par contre, pas mal, il m'a freiné d'urgence, vous avez vu, c'est cool ça, bon, il n'y avait rien, c'était juste une plante, mais, la marche arrière, enfin, la caméra de recul, et en plus, on a le 360, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui est aussi plutôt sympathique, alors, attendez, parce qu'en plus, on a les modes, évidemment, pour se garer et tout ça, on peut même régler la luminosité, les couleurs, les contrastes, c'est pas mal, quand même, on est quand même pas mal, maintenant, dans les voitures modernes, on a beau dire que ce qu'on veut, le charme des voitures anciennes, les voitures anciennes, on va dire, bien entendu, mais on est quand même, on peut rouler en marche arrière, tranquille, un petit demi-tour, hop, et voilà, on n'est pas bien là, alors, je n'ai pas le poids de ce Tiguan Allspace, si, voilà, je vous le mettrai, sur l'écran, mais, en tout cas, il fait 22 cm de plus, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, que le Tiguan normal, donc, 22 cm, ça ne me paraît pas beaucoup, mais ça, il fait, en tout cas, je le trouve vraiment, hyper agréable à conduire, c'est vraiment, on a fait un peu de chemin, là, on va faire un peu de roues de goudron, mais, regardez déjà, vous avez vu la puissance qu'il y a, c'est impressionnant, ça envoie fort, il ne faudrait pas que je fasse un petit 0 à 100, parce que là, en espérant qu'on le verra sur le, ça envoie très fort, je ne sais pas si vous avez senti le, je n'avais pas eu, je ne me rappelle pas avoir eu cette sensation de, aussi, autant de, d'autant de puissance avec la, l'Arteon qu'on avait essayé, qui avait le même moteur d'ailleurs, on essaiera peut-être d'avoir une, une nouvelle Arteon en, en, en airline, à venir, peut-être sur le calendrier, voilà, les mauvaises langues diront, encore un TDI, quand même, voilà, 240 chevaux, biturbo en TDI, attendez, vous avez une puissance, vous n'avez pas le son, bien entendu, vous avez quand même une sacrée puissance, sacrée coupe surtout, du coup, on se fait le petit 0 à 100, juste histoire de voir, attention, wow, oh oh oh, ça envoie sec, je n'ai pas fait le 0 à 100, parce qu'il y a le Doddane qui arrivait, oh, la puissance, la puissance, c'est, bravo, c'est fort, c'est fort, c'est très fort, bon après, mis à part cette puissance phénoménale, on a bien entendu, le, l'écran, GPS et multimédia, de chez Volkswagen, il est vraiment au top du top, le son, c'est pareil, bon vous voyez le son, on ne juge pas la musique, s'il vous plaît, par contre, c'est très très silencieux, voilà, quand on roule par contre en mode normal, écho, c'est l'avantage quand même des boîtes auto, c'est ça, c'est qu'on peut rouler en mode écho, et là vous voyez, il n'y a aucun, le bruit est vraiment, calfeutré correctement, bon pour finir avec ce Tiguan Old Space, cher, bon, c'est une version premium, là on a, là on est sur du carat, 240 chevaux, vraiment sur du truc sympathique, donc près de 57 000 euros, je crois, 56, mais voilà, on a quand même un sacré, sacré bon véhicule, donc voilà, c'est terminé, on se retrouve demain, pour une nouvelle vidéo encore, c'est bientôt fini, sur les pilotes du dimanche, et sur le calendrier de l'avant, des pilotes du dimanche, vous n'oubliez pas, vous abonnez à tous les réseaux sociaux, allez faire un petit tour dans la description, pour me filer un coup de main gratuitement, vous avez un petit lien, vous verrez, ça sera bien sympathique de votre part, et puis abonnez-vous, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des pilotes du dimanche, c'est gratuit, et je vous dis, demain pour une nouvelle vidéo, à 18h, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501